est outil probablement la dernière vidéo enfin possiblement la dernière ou l'avant dernière vidéo de pixel piracy donc on verra bien donc là on a dit qu'on rocher et après on rage quitte ce jeu donc là oui j'avais lancé un truc super loin voilà une ville tout simplement super non ah oui mais il est possible qu'on fasse des rencontres apparemment il y a des rencontres et sinon on avait buté le légendaire ouais donc là plus que de légendaire et fini le jeu hop tout simplement tout simplement il a faim lui pourquoi il mange pas bah mange bah mange du con ah il n'y a plus de bouffe ah je suis con merde il n'y a plus de bouffe vite oh le con bah si il y a les soup potes ici il y a beaucoup de soup potes ici allez tous ici là va bouffer toi qu'est-ce que t'attends qu'on a bouffé putain c'est bon ils ont bouffé là ils ont l'air d'avoir toujours faim bah bouffe roh ce jeu quoi c'est pas vrai tout le même problème c'est bon ils ont plus faim là il y en a un qui a faim encore deux qui ont faim ils ont de la bouffe sur eux hein en plein sur leur gueule hein ils veulent pas bouffer allez on bouffe mais bouffe j'ai pas chargé la partie parce que tu veux pas bouffer putain ce jeu il commence déjà à nous énerver quoi c'est pas possible c'est bon il a bouffé ? je crois qu'il a bouffé non il y en a toujours un qui a faim il a toujours faim lui il veut pas bouffer une sorte de grève de la faim voilà maintenant ils vont aborder le navire il va pas pouvoir bouffer en tout cas les coups critiques très très efficaces bon rien à foutre du coffre hein je le tue et puis je me barre je le plunder et voilà je me casse allez hop on se casse donc ouais je me tape toutes les rencontres en fait par exemple si je veux aller sur l'île ici je me tape quand même la rencontre donc si je veux aller en bas je vais quand même me taper toute la rencontre donc du coup en fait ça ne risque pas d'être la dernière vidéo pas du tout donc tant pis hein tant pis tant pis bah lui il a toujours faim voilà il y a un stock tu sais en plein sur lui plein sur sa gueule ah non c'est bon il a plus faim apparemment non j'ai rien dit c'est juste qu'il était en train de préparer la pouffe comme c'est le même signe bon temps pour moi petite musique de l'ambiancement j'espère que vous avez apprécié toutes les musiques que j'ai mis durant les parties bon je n'ai pas mis des bonnes oh bah c'est un Danger 5 on y va tout seul allez on s'en fout allez allez vite mais genre je suis en train de le taper il a le temps de viser avec le canon et puis de tirer avec oh regardez ça a presque cassé mes trucs c'est marrant je ne savais pas que si on pouvait faire ça wow on se calme non mais c'est bon arrête de tirer là je suis en plein sur ton bateau donc ouais on peut casser les blocs et je n'avais jamais fait autant de bataille il y avait des canons en fait pour qu'on puisse casser des blocs pas que c'était possible il faut vraiment beaucoup de tirs de canon quand même pour casser un bateau en entier vous voyez que je suis toujours à 90% de PV donc pour casser un navire entier il faut beaucoup de boulet de canon beaucoup beaucoup voilà il y a un mec qui est vénère vénère des tercèvères et on se gare on se gare on se barre bien sûr oula j'ai planté non c'est bon et donc voilà on va sur l'île et après on ira directement on ira directement à l'ennemi légendaire en mode 1 à péter ce que je vais faire aussi c'est que je vais directement les équiper ah oui mais j'ai oublié qu'ils se donnaient des coups entre eux bon c'est pas grave c'est plus trop grave qu'ils se mettent des coups entre eux ils ont beaucoup de vie ok alors qu'avons-nous sur cette île de la bouffe on s'en fout à une taverne pour restaurer le monaral mais sinon on s'en fout il y a des armes bon vendre un peu ce que j'ai la bouffe j'en ai suffisamment à la limite je peux racheter un dernier stock de bouffe il me reste que ça à acheter de toute façon ah merde j'ai vendu l'héros ah non 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 justement je suis pile devant l'épée du héros et donc j'achète des sapotes à fond de toute façon j'en avais déjà plein et je pense que là rien n'a pété voilà ça restaure leur morale le fait d'aller à la taverne voilà et c'est bon on se barre il ne faut pas déconner non plus comment il trace le capitaine mais vous c'est une fusée par rapport aux autres là surtout lui là bah putain il n'a pas restauré son moral bon on s'en fout il est trop lent trop lent le type dans le quart du monde on regarde juste vite fait ah il y a une autre ville là voilà je peux aller jusqu'à la ville sinon je fais directement comme ça mais là par où il passe oui voilà c'est bien ce qu'il me semblait ce con il prend le chemin le plus court entre guillemets le plus court parce qu'il fait un truc bizarre il fait d'abord une fois à droite puis à beurre en bas ou tout à droite donc c'est assez bizarre il faut quand même ça serait plus rentable que j'aille d'abord sur la île l'île ici pour qu'il ne passe par aucune rencontre là il va ne passer par aucune rencontre même si c'est pas un chemin très optimisé il va passer par aucune rencontre et après je pourrais il faut que je jonque comme ça de ville en ville donc là par contre le temps de voyage risque d'être assez long voilà là je vais peut-être les équiper je vais leur laisser je vais juste mettre leur arme niveau 41 l'arme du chef greenstone il me semble que c'est mort avec 40% de chance on va mettre niveau 32 il faut que je l'améliore lui jusqu'à 40% aussi bah ah ouais pas de chance quoi ok je suis à 39% la prochaine c'est pour lui tac voilà voilà donc depuis tout à l'heure là on est qu'à 10% de voyage donc voilà jeu de la FK total ah oui j'ai pas mis mes autres j'ai juste utilisé mes greenstone comme un con j'ai pas mis les autres haches mais attendez j'avais une autre hache quand même ah oui lui je lui laisse toujours une autre hache une hache donc lui j'ai le choix entre soi viking spare mais viking spare c'est encore mieux que que héros hilt alors que ça a l'air beaucoup moins rare enfin bref voilà ils sont tous en mode full stuff de la mort regardez plouf ouais 30% là c'est le jeu de la FK total est-ce que je mets mes TP en attendant j'ai la flemme un peu mais je peux les mettre genre en intel pour qu'ils montent de plus vite je vais les mettre en chance avec mon chef le reste je le mets en intel au moins 100 d'intel à tout le monde comme ça les derniers voyages ils seront je fais n'importe quoi avec mes TP vous l'avez déjà vu bien vu lui j'ai pas toujours pas monté son pourcentage d'esquive voilà les UTP c'est limite du pif avec moi tant qu'il y a des stats il y a des stats on s'en fout j'ai juste jamais mis en force je crois mais c'est vrai que bourrer l'intel j'ai l'impression que c'est assez efficace on monte de niveau super vite ce qui permet d'avoir plus de vie etc un type vénère pay all on va faire directement on fait directement des pay all voilà rien à foutre c'est bon on a assez de thunes comme ça voilà plus qu'à attendre un jeu chiant le jeu de l'ennui de l'AFK de raconte ma vie le jeu de Twitch comme j'ai dit ce jeu l'est parfait sur Twitch si vous avez un bon public ce qui n'est pas mon cas enfin je dis un bon public dans le sens nombre de fréquentation moi j'ai pas beaucoup de public voilà pas beaucoup de public mais vous restez un bon public je vous aime bien ne vous en faites pas on va dire que le public c'est assez positif et ouais voilà pourtant là j'ai même pas fait le tiers de tout le voyage que je devais accomplir voilà il lui a mis une tarde vous voyez un coup de hache dans la tête donc qu'est-ce qu'on a ici on a pas de taverne on a des crabes mais j'ai trop la flemme des flingues de la bouffe non mais revenez revenez j'ai rien dit j'ai rien dit j'ai rien dit revenez il y a de la merde dans les murs vous avez vu c'est bon ah ouais en fait ça c'est de je vais remettre je vais remettre bien les voilà donc voilà on est je reconnais même plus là on est on est ici ouais je suis obligé de faire des sommes de petits chemins en fait je suis obligé de faire des sommes de petits chemins pour aller petit à petit à l'ennemi légendaire c'est long quand même des sommes de petits chemins sans encombre c'est long ah ouais non au début de la vidéo j'ai dit que ce serait peut-être la dernière vidéo j'ai quand même totalement abusé mais peut-être deux derniers peut-être encore une après celle-là parce que là peut-être qu'à la fin de cette non franchement à la fin de cette vidéo normalement on affronte le légendaire allez franchement il y a moyen il y a moyen qu'à la fin de cette vidéo on affronte le légendaire sérieusement je pense que c'est possible je pense que c'est fortement possible mais il y a des trucs pour naviguer plus vite il me semble des livres des livres pour naviguer plus vite j'aurais dû en apprendre j'ai jamais appris donc avant nous ici il y a des mecs qui viennent nous envahir je vais quand même aller prendre la tribal statue après donc là vu qu'on est en mode équipé de la mort ils vont pas durer longtemps les mecs allez tape fort quand même oh il a giclé regardez il a giclé boom ils font relativement mal quand même oh ce sang qui gifle partout donc j'y vais pour la tribal statue quand même après les crates je m'en fous enfin la flemme surtout je pense que je peux les faire en deux secondes ah donc la tribal statue contrairement à ce que j'avais dit j'ai cru qu'ils avaient différencié ça à partir d'un moment avec la tribal statue donc la tribal statue qui est toujours à double tranchant c'est à dire soit vous avez une invocation de bonobos comme ici des tribus je sais pas pourquoi j'appelle ça des bonobos parce qu'ils ont une tête de singe soit soit vous avez un TP supplémentaire donc là j'ai eu le mauvais le mauvais entre guillemets qui peut être bon aussi puisque c'est toujours bon d'avoir des combats en plus surtout au début de partie pour avoir des armes et tout surtout que là voilà il droppe les armes ah non je l'ai pas eu l'arme ah si regardez un brutalizer surtout que brutalizer c'est une très bonne arme en début de partie donc c'est toujours bon d'avoir le combat quand même c'est pas forcément un mauvais choix mais voilà il y a toujours deux deux tranchants en fait deux tranchants si tu peux m'expliquer m'exprimer comme ça il y a deux deux possibilités avec la tribal statue soit soit combat soit TP voilà voilà alors ouais donc là faut que je fasse comme ça voilà très bien là il fait aucune rencontre peut-être m'arrêter sur la ville je sais pas qu'est-ce que vous en dites ils me font peur quand ils restent ici c'est con niveau 108 stylé quand même j'ai réussi à avoir un pirate niveau 108 je me suis toujours demandé à quoi ressemblait un équipage quand il est arrivé au maximum en fin de partie et bien en fait j'avais plus ou moins la réponse voilà c'est relativement stylé j'ai pas un nombre d'équipages de ouf vous avez vu le nombre en fait je peux avoir le même le même nombre d'équipages fois 6 et je peux aussi j'aurais pu aussi avoir des animaux que j'ai jamais eu jamais testé ce que ça faisait j'aurais dû tester d'ailleurs lui des fois il répare des fois il répare pas là il s'est dit qu'il allait les réparer ce n'est pas beaucoup C'est quoi ? Bon, excusez-moi le jeu, il est comme ça. Donc qu'avons-nous sur cette île ? Nous avons une taverne, donc ils vont restaurer leur morale, sinon rien de spécial. Voilà leur petite voix marrant, restaurer le moral de tout le monde, donc lui qui est toujours à la traîne, le pauvre. Enfin les pauvres. J'y peux rien moi. J'y peux rien. Ils mettent quand même du temps à restaurer leur morale, j'ai l'impression, regardez, lui il a toujours une tête jaune au-dessus de sa tête. Peut-être qu'il est mal placé. Il était à 252 de morale et maintenant il est à 263. Bon, ouais donc ça se restaure assez lentement quand même. Bon, c'est mon flemme de rester 4000 ans. Et pas que ça à faire moi, il faut que je tue des mecs, tuer des légendaires. Tout ça pour du moral de toute façon, pour faire des économies d'argent de toute façon, ça sert à ça. Que j'aurais pu avoir... Donc voilà, là ils ont tous des visages verts. Plutôt cool. Et regardez, ils sont potes, il y a des potes. En mode, non mais embarquez-moi. Non, on part sans vous. Alors, putain, il y a une lignée d'ennemis là. Donc le plus rentable, c'est d'aller ici. Après, je suis obligé de faire un combat. Minimum. Bon bah, sell to destination. Et n'empêche, ça fait combien, je sais pas combien d'îles, enfin je sais pas combien de villes, que j'ai pas eu de... de masse, comment ça s'appelle, de livres. Pour acheter des livres. Bon, c'est plutôt chiant. Plutôt chiant. J'aurais bien aimé apprendre plein de trucs au noob là. Et puis par ailleurs, acheter des livres Better Sales Speed. Tandis qu'il y a des mecs qui montent niveau 81 et tout. Ça fait plaisir de voir des gros chiffres. Niveau 68. Bon alors, caravons-nous ici. Ils viennent nous... Il faut qu'on se replie évidemment. Repliez-vous par là. J'ai pas envie qu'ils tombent à la mer. Et sinon il y a... Ah ils sont pleins quand même. Et sinon il y a quoi ? Coconut Tree, on s'en fout ? Ah ouais bon, on s'en fout. Après on se barrera. Ah ils taffent à 26 hein leur flingue quand même. C'est pas des trucs de PD quoi. C'est pas des trucs de PD quoi. Allez un petit sniping là. Voilà, j'adore quand ils font ça un petit sniping. Même si après j'ai pas le loot. J'ai pas le loot donc en fait c'est moins bien mais c'est tellement stylé. Ils ont cru qu'ils allaient s'en tirer comme ça les deux. Allez tu vas mourir. Allez c'est qui qui va aborder qui là ? Hein ? Alors on fait quoi là ? Hih c'est un ouf. Allez on se barre. Pas que c'est à foutre moi. J'ai d'autres préoccupations d'ordre 1. C'est pas le même niveau. Encore là on est en bordure de map là quand on voit le truc jaune. Donc là j'ai... Oh là il est encerclé d'ennemis. Danger 9 ! C'est pas vrai. Il y a des Danger 8 et des Danger 9. Ah je savais pas du tout. Ça veut dire qu'il y a peut-être des Danger 10. Il y a des Danger 9. C'est stylé. Là déjà il y a des Danger 7, on avait jamais fait de Danger 7. Danger 8 directement là. Bon par contre j'ai pas envie de me taper 50 milliards de combats là. Donc là je peux me faire le maximum que je peux me faire en nombre de combats c'est 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. 1, 2. Ah non je peux me faire 3 si je fais comme ça. Ouais je fais l'un ou l'autre. Bon alors on se fait le petit Danger 8. On se fait le petit Danger 8. Donc Danger 8 on avait jamais vu. Plutôt cool. On va voir ce que ça vaut Danger 8 et après il y aura Danger 9. Jamais vu non plus. Je vais peut-être en profiter pour mettre mes TP. Voilà lui qui n'a toujours pas assez pourcentage d'esquive. On reflint elle c'est bon. J'ai dit que j'allais monter à 100 mais vu le retard que certains ont. Ah ouais c'est mort. C'est mort c'est mort. C'est mort c'est mort. Donc voilà engage. On va se cacher quand même. Donc ils sont de niveau combien ? Ils ont combien de VR ? Ils ont des 280 quand même 300. Ils sont presque aussi forts que les légendaires. Ça veut dire qu'en fait les Dungeons 10 000 des légendaires franchement c'est euh... C'est voilà quoi. C'est pratiquement pareil qu'un Dungeons 10. On peut le dire. On peut le dire franchement. On va attendre qu'ils nous abordent. Ah ils ont cassé un bloc, deux blocs. On s'en fout. Voilà il nous aborde. On va rester ici quand même. J'ai pas envie qu'il tombe à l'eau. Il y a un mec vénère. On va payer tout le monde voilà. Attac. Non mais venez ici là. Après lui il s'avance comme ça. Voilà ça va être le bordel. On remarque non. Ils sont beaucoup moins forts que les légendaires. Vu comment leur vie elle est partie vite là. Je pense qu'ils ont beaucoup moins d'esquive ce genre de chose. Il fuit. Ne tombe pas dans l'eau s'il te plait. Ils sont plutôt nuls là. Vous pouvez les constater. Allez capitaine là. A bord. Bon les coffres Joseph c'est bon. Ah il y a un mec qui est tombé à l'eau ou quoi ? Non c'est bon. Là c'est un coffre ouais. Ah ouais c'est un coffre. Je veux dire c'est un... C'était un... Un cadavre. Bon. Alors là je passe comme ça. Non. Il faut que je passe d'abord comme ça. Après en bas. Ensuite je fais deux combats. Et c'est bon. Ok. We save. Alors on est à combien la vidéo là ? Ah ouais quand même c'est bientôt la fin de la vidéo. Je vais peut-être même m'arrêter ici. Bon voilà. Merci d'avoir regardé. Donc j'ai dit n'importe quoi. Finalement c'est pas du tout la dernière vidéo. Bientôt la fin du jeu en tout cas. Voilà. Merci à tous d'avoir regardé. A tout de suite.